Yo les gens, on est de retour sur Gran Turismo 7 pour la seconde manche de la Nation's Cup, la saison test 3. Seconde manche du coup, on va être avec la Radical SR3 SL 2013 pour cette manche. De toute manière, on n'a pas le choix du véhicule. Donc on sera en sport dur, le sport dur. Il y a un arrêt au stand obligatoire en course. Arrêt au stand qui aura très probablement lieu en toute fin de course si l'usure des pneus est... L'usure des pneus est à 1, donc je pense que les pneus ne vont pas s'allumer. Donc je pense que je vais m'arrêter en toute fin de course au dernier tour, globalement. Et voilà, on va s'inscrire déjà et puis on va pouvoir tourner un petit quart d'heure avant que la course commence. Sachant que j'ai déjà un tout petit peu tourné, mais mon temps est largement améliorable. Il faut que je baisse un peu le son parce que je fais beaucoup trop fort dans les oreilles. Donc mon temps étant 2 minutes et 143 centièmes, avec 143 millièmes, il faudrait que je passe sous les 2 minutes pour bien faire. C'est vrai que je n'y arrive pas. C'est vrai que je n'y arrive pas pour le moment, mais... Formidable livret Haribo, bien sûr. Avec le gros logo bien visible. J'ai arrêté mon freinage. Je peux mieux réussir le freinage ici. Là, il faut que j'essaye d'éviter de sortir de la piste. J'ai de quoi m'améliorer, parce que là... J'ai perdu un petit peu la main depuis hier soir. Hier soir, j'ai tourné un tout petit peu sur le circuit, histoire de m'entraîner. Avant d'aller au lit, il était presque 2h du mat. Mais j'ai un petit peu tourné, avant de faire une première base, on va dire. J'ai un petit peu perdu le truc. J'avais mes repères et je les ai un tout petit peu perdu. J'avais deux. J'ai Heaven!' J'avais trouvé un petit peu tourné. J'avais colour volé par dès le monde du tout petit peu tournage. C'est une voiture qui est assez particulière à piloter en fait, c'est un radical. Elle est pas mal mais elle est assez particulière. Moi je l'aime bien mais c'est vrai qu'elle est un peu particulière à piloter. Sous-titrage ST' 501 Normalement j'ai la marche pour descendre sur les démunitants mais faut que j'y arrive pas quoi. C'est vrai que je pense que ça peut passer sous les deux minutes mais j'arrive pas à aller passer. Alors je sais que les meilleures sont une 54, une 53 même je crois. C'est vrai que je pense que ça peut passer sous les deux minutes mais j'arrive pas à aller passer. C'est pas dur ici à chauffer la poire on dit putain. Les endroits comme ça sur ce circuit là c'est vrai que le circuit de Fuji il est pas simple. C'est vraiment pas simple sur le circuit de Fuji. C'est vrai que ça peut passer. C'est pas bon ça, ça va être un peu meilleur que mon premier tour mais c'est pas bon. Je me suis bien raté là. Ah la pénalité bien sûr. J'en doutais qu'elle allait tomber. J'ai mangé le cône. Et puis les pénalités ici elles sont assez vénères. Sur Fuji vaut mieux éviter les pénalités. Des circuits c'est moins pénalisant mais sur Fuji c'est tellement en pleine Lin Road. Tu vois la grosse Lin Road que c'est. Si tu peux éviter c'est mieux. J'ai oublié de freiner. J'suis vraiment à TV quoi. Faut pas que je me fasse avoir ce truc là parce que... vite freiner c'est vrai quoi. Non mais j'y arrive pas putain ça me saoule. Ah ça va être un enfer la course si j'arrive pas à être régulier et tout en plus. ça va vraiment être chou quoi. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. ... J'ai oublié. J'ai oublié. Jant te. J'ai oublié. j'ai raté totalement la corde ici j'arrive pas à chauffer la corde sur ce pilon de virage à la combe ici je perds beaucoup trop de temps c'est ultra dur franchement t'as pédé 1,54 là dessus je vois pas je sais que je fais plein de petites erreurs j'en suis parfaitement conscient c'est une pénalité encore je vais taper la quille normalement c'est pénalité on s'y considère que je suis passé à l'intérieur c'est peut-être pas pénalité peut-être tout juste ah et la corde ici mais c'est l'enfer quoi ok bah en course ça va être une cata je pense je pense vraiment que ça va être une catastrophe j'ai pas de rythme quoi j'ai aucun rythme j'ai pas de rythme qui peut-être j'ai pas de rythme qui peut-être j'ai pas de rythme qui peut-être ah ici je me rate à chaque fois en plus mais j'y arrive pas ça va être une catastrophe quoi là si je fais des tours en 2-0-1 je suis pas bien là si je rate le freinage j'ai pas de rythme qui peut-être bon je pars en travers putain la corde ici elle est trop dure à choper ça va être un peu Sous-titrage FR ? C'est dur, franchement, je ne sais pas ce que ça va donner à me confronter aux autres directs, mais je pense que ça va être très très moyen. Honnêtement, je ne vais pas m'avancer, mais je pense que ça va être très très moyen. Mais merde. De toute façon, je n'ai plus le temps de faire un tour complet. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Ah non, on est deux, pardon. Autant pour moi. Autant pour... Quoi ? Des pseudos que je connais ? Alors, Rostal, ça me dit quelque chose. C'est le Connor qui m'a fait chier hier. C'est le con avec sa Porsche qui m'a emmerdé hier. Rostal. J'espère qu'on ne va pas avoir affaire à lui ce que je tiens. Ah, le Mindwrap techno, l'allemand aussi, il était hier avec nous. J'en vois deux qui étaient avec nous hier. L'allemand et l'espagnol. Bon, on verra bien de toute façon. En espérant qu'il n'y ait pas quelqu'un qui me gâche la course, tu vois. Quand je fais vraiment ma course tranquille. Même si le résultat n'est pas très bon. Mais au moins que je puisse faire ma course correctement, tu vois. Ça serait pas mal. Ça serait quand même pas mal si je pouvais faire ma course correctement. À mon niveau, mais pour moins que je fasse ma course correctement. Ah, les débuts des qualifs. 10 minutes pour les qualifs, ça devrait faire 4 tours environ. 4-5 tours. 4 tours. Je vais probablement laisser passer du monde parce qu'il est ici tout le temps full TB. Les qualifs, les mecs, ils sont toujours full TB. C'est bien. Devant ça bump déjà Mais qu'ils ont pas compris Moi je vais me foutre en retrage Je vais laisser passer tout le monde En fait à la fois il faut laisser passer Et à la fois il faut essayer de choper une Aspie Ça serait bien de choper une Aspie Et là je pense que je suis un peu loin pour choper l'Aspie Roke Et là je pense que je suis un peu loin pour choper l'Aspie Et là je pense que je suis un peu loin pour choper l'Aspie Ok Pour le moment ça se passe bien J'ai aucune idée de mon rythme Mais en tout cas ça se passe bien Propre en tout cas Je fermerai ma gueule la prochaine fois Si il faut que je me rate ici Bon il faudra une autre tentative Celui-là mon temps va être dégueulasse Ça tape déjà des 1.59 Tant que je n'ai jamais fait J'ai jamais réussi à sortir une 1.59 Donc Ça sera compliqué 2.02 Bon je ne peux améliorer Je peux améliorer On peut clairement fermer On peut améliorer Bon je ne peux gaudir On peut améliorer Mais c'est pas possible, mais t'es débile ou quoi ? Mais quel teubé ? Et c'est moi qui prends une pénalité là-dessus ? Oh mais... Putain mais même en qualif y'a des teubés maintenant. Non mais franchement on en est là quoi. Ah il m'a niqué mon tour, putain mais j'en ai marre. Il va me niquer le tour d'après en plus parce que ça te nique deux tours quand tu prends un. Parce que là je perds toute ma vitesse pour la ligne droite. Non mais il m'a niqué ma qualif quoi, mais quel teubé ! J'en ai ras le cul des cons, putain ! Ouais le mec il est troisième, il a vu que je faisais un bon tour, il s'est dit vas-y je vais lui niquer son tour à lui. Putain mais c'est pas possible. Parce que là je suis ultra lent du coup pour ce tour là. Bon de toute façon ce tour il est raté. On tentera le prochain tour hein. Il va falloir tenter d'améliorer le prochain tour parce que là il m'a niqué deux tours quoi. Le mec m'a juste niqué deux tours en fait. Voilà. Il y a vraiment des génies dans ce jeu je te jure c'est vraiment, il y a vraiment des connards. C'est un truc de fou quand même. Et c'était quoi ? C'était un allemand encore voilà. Moi je veux cibler personne mais au bout d'un moment c'est toujours les mêmes quoi. Au bout d'un moment c'est toujours des espagnols ou des allemands quoi. Donc euh. Faut se poser les bonnes questions quoi au bout d'un moment. Allez dernier tour lancé, j'espère que je vais améliorer. Là je pars de très très loin. Un peu. Réalisé par la France. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 Sous-titrage FR ? Ah je rate le freinage putain c'est pas vrai Bon bah j'améliorerai pas je vais partir hyper loin Ah casse-couille putain Je vais partir 13ème de toute façon je le savais Je savais que j'allais galérer sur ce cours de toute façon Je l'avais vu dès les essais que j'avais pas de rythme J'ai pas de rythme je sais pas si c'est la voiture ou si c'est le circuit C'est un peu des deux J'ai vraiment aucun rythme sur cette course là Ce circuit j'ai aucun rythme C'est l'enfer vraiment Bah je suis dernier Comme ça au moins Par dernier Ça c'est 4 secondes 4 4 secondes 3 du premier Aucun rythme J'ai vraiment aucun rythme J'ai beau faire ce que je veux Les 4 secondes je les reprends jamais Bah puis l'allemand là Il est où Ce team là c'est lui qui m'a rentré dedans Mais c'est vraiment le TV quoi J'ai maniqué deux tours de calife déjà On en sert Ça montre à quel point le gars est stupide Je me concentrais pour la course Et puis essayer de faire du mieux que je peux Une fois que j'oublie de faire l'arrêt au stand obligatoire En partant dernier je peux le faire dès la fin du premier tour en vrai Mais je vais plutôt le faire en fin de course Je vais le faire au dernier tour je pense Alors l'avantage c'est qu'au moins personne ne rentrera dedans au départ Normalement En partant dernier A part si je double du monde sur le départ Ce qui est possible mais Une 58 il a fait le premier Jamais de la vie je tape le une 58 J'ai du mal en ce moment sur le online je galère Je galère J'ai eu progresser un petit moment Et puis là je Même pas je stagne je régresse Un petit peu de mal ces temps-ci Et puis là cette course Aucun rythme quoi Pas le truc sur ce circuit J'ai du mal Fuji j'ai vraiment du mal Le seul tour que j'avais à peu près de correct il a été gâché en plus Donc je pense que j'aurais pu faire un tout petit peu mieux Ça aurait peut-être pas gagné beaucoup de place Ou alors peut-être une place tout juste Mais voilà C'est comme ça C'est comme ça qu'il faut faire avec De toute façon Fuji C'est pas là où je ferai mon meilleur résultat C'est sûr et certain A part s'ils oublient de stop Ou si j'ai la bonne strat Ou si ça fight comme des ports Enfin voilà À un moment il faudra se rendre à l'évidence En vrai il est stylé cette caisse J'aime bien La gueule qu'elle a et tout Elle est pas mal Sous-titrage ST' 501 Attention au faux départ C'est bon. J'ai fait un départ plutôt correct déjà, c'est une bonne chose. Pas de pénalité alors que j'étais quand même bien bien au milieu du trafic. Déjà c'est pas mal. Déjà on ne se plaindra pas de ça. Par contre les poussettes, il faut se calmer un peu. Allez ça a pris deux secondes derrière parce que le gars il m'a explosé. C'est bon. C'est bon. Je n'avais pas forcément la trajectoire optimale mais j'étais un peu obligé de laisser ouvert. Il y a le mec à côté de moi. Un premier tour qui ne se passe pas trop mal on va dire au vu des circonstances. C'est bon. 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 L'espagnol devant 100% il va faire une dinguerie. Le rustle, 100% il fait une dinguerie dans pas longtemps. Sous-titrage FR ? La SPI ça marche pas mal Sous-titrage FR ? Pour le moment je tiens le rip à peu près de ceux de devant Ce qui est plutôt pas mal Tiens j'en suis plutôt content Parce que comme ça s'ils font une erreur ou quoi Bien me placer quoi La course pour le moment se passe mieux Que ce que j'avais prévu en qualif et tout en tout cas Donc j'ai fait quand même un bon premier tour Parce que de 14e je me retrouve 9e C'est pas si mal Si devant il se passe des dingueries là Il y en a quand même 4 à porter C'est quand même la 5e place qui est plus ou moins à porter Donc suivant ce qui se passe Il faut se passer des choses J'ai un peu un petit rôle d'attente On va dire Bon derrière ça revient un peu quand même Sûrement Donc potentiellement c'est pas win La 9e place c'est pas à l'abri J'ai un peu J'ai l'impression J'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai Il Et en tout cas je vais commencer à trouver un petit rythme un peu là J'ai un meilleur rythme qu'en qualif et tout Parce que si j'avais eu le même rythme qu'en qualif j'étais pas bien Là je suis pas mal dans la spie Là c'est malin le gars qui a décidé de pit parce qu'il était un peu au milieu du trafic Je pense qu'il a été plus ou moins malin Je pense que c'était plutôt assez intelligent Ça peut être assez intelligent de pit au moment où t'es dans le trafic De cette manière t'as un pit obligatoire Autant le faire au moment le plus opportun Peut être ce que je ferai si je me retrouve trop dans le trafic d'ailleurs La strat de base c'était de pit au dernier tour Mais si je me retrouve un peu trop englué ou quoi Peut être je piterai à ce moment là Pour éviter d'avoir les dépassements à faire Et prendre des risques à prendre des pena Ou à me faire jeter quoi tu vois Je pense que j'ai pas assez realidad J'ai perdu un petit peu de temps au moment de dépasser l'allemand carrément. Je suis sixième c'est pas mal franchement au vu de ma calife être sixième à ce moment là c'est pas mal non mais pourquoi il me dégage comme ça lui je t'ai fait quoi bruiti mais quel guignol quoi non mais sérieusement pourquoi il m'a dégagé j'ai pas compris hein c'est quoi son utilité de me virer comme ça enfin m'écarter de la course bien sûr mais c'est abusé faut qu'il y ait toujours des connards toutes les courses toutes les courses je me fais dégager en ce moment j'ai le droit à chaque fois quoi ça ça me rend fou aussi hein comment tu veux performer comme ça j'espère qu'il a bien pris une grosse pénalité ce bâtard ça lui fasse bien les pieds hein à un moment faut dire les termes hein ah il a pris cinq secondes ouais ça fait bien les pieds pas mieux pour sa gueule t'inquiète pas moi c'est pareil ah ouais sérieux ouais non mais ça abusé et salut mille à moi je trouve ça abusé quoi j'ai rien fait enfin ok j'ai fait un dépassement un peu agressif mais je l'ai même pas touché ni rien et merci du follow bienvenue j'ai fait un dépassement un peu agressif au freinage mais je l'ai pas touché j'ai juste fait un bloc un bloc passe en fait voilà je l'ai pas touché j'étais à 20 à l'heure j'ai juste fermé la porte quoi ok mais ça vaut pas qu'il me dégage comme ça ben vraiment des abrutis quoi que tu sois un peu énervé peut-être fait passer comme ça et tout ok ça peut se comprendre et tout moi ça me ferait chier hein tu te fais dépasser comme ça oui ça fait chier mais y'a pas contact c'est juste un peu agressif mais y'a même pas de contact ni rien quoi là tu me fous carrément d'or en plus il s'est niqué sa course lui-même quoi et moi ça m'a quasiment rien coûté je veux dire y'a l'espagnol devant qui m'a doublé c'est tout quoi c'est débile y'a vraiment des y'a vraiment des gens qui sont pas très pas très intelligents c'est bizarre la météo sur ce circuit sur cette course c'est vachement nuageux là le ciel il est hyper clair c'est moi ou y'a pas eu d'alerte pour le follow focus tu gères ouais je sais pas si y'a eu l'alerte pour le follow en tout cas j'ai rien entendu elle a peut-être été visuelle mais pas entendue j'ai peut-être coupé le son sans faire exprès je vois ça je vais remettre le son parce que c'est vrai que là je suis obligé de me focus sur l'écran pour voir si on me follow alors que si j'entends le son faut surtout pas que j'oublie de Pete par contre sachant qu'il a pu être obligatoire ah je peux aller le chercher l'espagnol devant mais surtout que c'est un boucher lui hier il m'a niqué ma course je suis bien dans la spie mais il est mieux ressorti que moi du virage ah il va au stand ah bah tant mieux ça m'évitera de devoir faire le dépassement comme ça c'est pas plus mal ah par contre devant ils sont loin après il faut que je focus sur ma sur ma trajectoire faire le meilleur temps possible essayer de creuser et puis faire le pit stop au dernier tour je pense sauf si je me retrouve pris dans le trafic de manière ou d'une autre je sais pas si j'ai pas touché la l'intérieur de la quille je pense que c'est bon mais ça doit être tout juste ouais ça passe j'ai cru que j'avais pris une pénalité après c'est dommage parce qu'elle est fun cette course j'aime bien tu vois bon je suis pas super rapide les mecs ils sont vachement plus rapides que moi devant mais j'aime bien j'aime bien la voiture le circuit j'aime bien même si je le trouve hyper dur le circuit je le trouve hyper dur mais il est cool en vrai il était moins dur avant quand il y avait pas les chicanes à l'époque le Fuji sans les chicanes c'était quand même autre chose je me souviens sur les vieux grand tourisme où il y avait les deux versions et maintenant ils mettent que la version chicane comme Monza et Le Mans d'ailleurs il y a plus les versions sans chicane peut-être ils les mettront un jour mais c'est vrai qu'ils les mettent plus ça revient derrière il s'est pas arrêté ceux qui sont en arrière ils se sont pas arrêtés non plus je pense là je vais doubler deux gars je pense mais ils vont vite ils étaient largement devant moi là faut que je fasse gaffe il y en a un qui sorte des stands mais bon comme il est plus rapide il devrait me il devrait me relâcher assez facilement par contre ça peut être un bon lièvre quoi extensive le film qui se dressera il est plus haut il peut y rendre plus bas c'est un petit peu pour une belle préparation on va N'oublie pas de pit Ouais ouais à la fin du 11ème Fin du 11ème tour je vais Je vais aller pit fin du 11ème tour Surtout que Quand je pit De bien penser à pas mettre d'essence Même les pneus T'es pas obligé de les changer Faut juste pit en fait Faut juste faire un passage par les stands Tu changes même pas les pneus Tu fais rien Faut juste un passage au stand C'est un stop and go C'est tout En vrai je suis plutôt content Parce que mes temps sont assez réguliers A part le tour où je me suis fait jeter Forcément Mais mes temps autour sont assez réguliers Je tourne autour des 2 minutes 2 minutes 1 2 minutes 2 Ça c'est assez régulier Ça c'est plutôt bien Là je pourrais dire j'aurais été 4ème à un moment donné dans la course Ce qui est déjà exceptionnel Je suis parti dernier quand même Je suis quand même parti dernier Je finirai pas dernier normalement si tout va bien Donc déjà ce sera déjà une progression Et on pourra s'en satisfaire J'ai freiné un tout petit peu tôt Et l'allemand derrière il a l'air sensiblement du même niveau que moi Parce que les cars ils bougent pas quoi Les cars ils toujours à 2 minutes 2 secondes et demi pardon Parce que 2 minutes ça serait énorme C'est vrai que le gars il doit être sensiblement du même niveau Faut juste que je fasse gaffe sur un freinage Qu'il fasse pas un dive bomb ou quelque chose comme ça quoi Parce que ça c'est vite arrivé aussi Le mec il pète un câble Pouf allez dive bomb Mais si je les laisse pas trop revenir trop près ça va Je me mets à l'abri quoi N'empêche l'italien Il creuse mais pas Il creuse mais pas si vite que ça quoi Fin du prochain tour il faut que je pite hein Surtout pas oublier Voilà je me suis un peu raté Du coup j'ai perdu de la vitesse par ligne droite Juste espérer pas sortir dans le trafic au moment où je vais aller pit Aussi Ça ça serait dommage De tout gâcher sur le dernier tour aussi Et ça c'est un peu dur à calculer quoi C'est un peu dur à calculer à quel endroit je vais ressortir Parce que tout dépend des temps qu'ils ont eu en course et tous les autres Et c'est un peu chaud Comme tout le monde a des stratégies un peu décalées aussi sur les aires au stand Je suis pas le seul à mon avis à m'arrêter au dernier tour Parce que je crois qu'il y en a devant et qu'ils sont pas arrêtés Je crois que le français il s'est pas arrêté celui qui est devant moi Ça ça me dit rien J'ai pas vu aller au stand Je suis qu'à 3 secondes de la première place C'est un peu au jeu de la stratégie Je crois qu'il s'est arrêté le français qu'il y a devant Je suis pas sûr C'est pas très grave de toute façon De toute façon je le doublerai pas s'il est malin Quoi qu'il arrive Quoi qu'il arrive je le doublerai pas Je vais perdre que des De toute façon de m'arrêter je vais faire que perdre des places Je vais pas en gagner Ah Radix s'est pas arrêté parce qu'Aradix décale Ah si il s'est arrêté Sinon il Faut que je fasse gaffe parce qu'ici l'entrée des stands C'est un peu n'importe quoi l'entrée des stands à Fuji On change pas les pneus Et on remet pas d'essence Ça sert strictement à rien Là je devrais ressortir normalement Je devrais ressortir 9ème 10ème peut-être Ouais 10ème je pense Je pense que ça va être juste Ah putain mais la sortie des stands elle est tellement piège ici Ah je suis 8ème quoi Ah il a gagné masse de temps l'allemand derrière moi avec la stratégie Ah pas de pénalité s'il vous plaît Pas de pénalité là dessus s'il vous plaît Vas-y écarte moi aussi Miole Bah j'ai perdu une place avec le jeu de la stratégie L'allemand elle était trop proche de moi A deux places même parce que là Bah lui il a fait un tout droit Peut-être freiner des fois Les mecs faut leur dire des fois il faut freiner Bah en vrai à 9ème je serais content On est en partie 14 Parce qu'on était 14 au début de la session Même si j'en ai plus que 12 Ah 9ème place c'est bon Let's go Vu mes qualifs catastrophiques C'est un bon résultat Putain je tape un 1,50 Ah oui mais c'est le tour de sortie de stand C'est le tour de sortie de stand évidemment Euh attends Faut que je trouve un truc boîte d'alerte Propriété Parce qu'il doit pas y avoir de son Ou alors il est beaucoup trop bas Euh Je sais plus on teste C'est pas du tout à propriété Euh Je sais plus le son des alertes J'ai gagné 5 places du coup 9ème Let's go Je prends Je prends combien de points là dessus 26 points Hier j'en ai pris 32 Hier j'en ai pris 32 Là j'en prends 26 Ah les 3 premiers Ils se tenaient en 2 secondes quoi Ah c'était chaud hein Et j'ai terminé à 27 secondes C'est pas une catastrophe franchement Euh En qualif En qualif j'ai pris Euh J'ai pris 4 secondes Sur un tour Qui fait qu'en 12 tours J'aurais pu prendre Beaucoup beaucoup plus quoi Franchement j'aurais pu prendre Vraiment beaucoup plus Là j'aurais pu finir A ce niveau là quoi Euh J'ai fait une course Vraiment correcte Pour mon niveau en tout cas C'était correct quoi Merci pour les GG Euh Putain je cherche C'était mieux hier Ouais c'était mieux hier Mais euh Enfin hier j'ai dû m'y reprendre A deux fois Parce que On m'avait bien gâché ma course En première tentative En première tentative On m'avait bien 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 gâché Ma course comme il faut J'étais dernier Donc concrètement j'étais dernier J'étais même à un tour et tout Euh Mon garage Ça va falloir Je farm un peu là Il me faut Il me faut 20 millions Ça va piquer un peu Je suis à 348 voitures Ça roule beaucoup Euh Hop Quelle heure il est ? Enfin j'arrête de toute façon Putain je n'ai pas sauvardé le replay Indébile Je suis indébile D'habitude je sauvarder le replay Pour faire une Une miniature pour Youtube Et là j'ai sauvardé Je vais faire une photo classique Je vais faire une photo toute simple Bon de toute façon On va se quitter là-dessus Touch une bonne soirée On revient ce soir En fin de soirée Vers 23h par là Je pense que 23h Euh Pourtant on fait du farm Ce qui n'est pas super intéressant Pourtant je teste Toutes ces voitures là Qui ont des réglages Qui sont réglées Pour certaines courses particulières Notamment Et il y en a certaines Que j'ai bien envie de tester Sur certaines courses Donc c'est possible Qu'on teste Ces quelques voitures Ces voitures là On déréglage J'en ai encore pas mal à régler Ces voitures là On déréglage Optimisé Pour certaines courses Il faut que j'ai test Sur certaines courses Ouais du coup On se quitte là-dessus Je pense qu'on fera Des tests de réglages Ce soir Merci à tous Et puis à bientôt Allez à plus les gens Sous-titrage Société Radio-Canada